Quels pays vous avez visités et qui vous sont le plus restés dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre mémoire ? Difficile de répondre. Tous ont eu leur impact au même niveau ou il y en a un ou deux qui vous ont vraiment impacté ? Alors il y a des pays où je vais beaucoup et donc où j'ai acquis... Est-ce qu'il y a un pays ou plusieurs pays qui vous êtes restés dans votre mémoire, dans votre cœur ou bien ils sont tous au même niveau ? C'est compliqué de répondre à une question comme ça. En réalité, il y a des pays que je connais bien parce que j'y vais régulièrement, j'ai des amis ou j'y travaille. Donc j'ai une connaissance quotidienne très intime, pas seulement superficielle, de celle du voyageur. Et puis il y a des pays que je connais comme un voyageur. Alors dans la première catégorie, bien sûr il y a la Malaisie qui est un pays dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup. Il y a le Vietnam. Alors c'est deux pays dans lesquels, du point de vue de l'alimentation, j'ai des expériences riches. Alors si je commence par le Vietnam, le Vietnam c'est un des premiers moments où j'ai commencé à faire de l'anthropologie de l'alimentation de façon exotique. C'est-à-dire j'avais fait des travaux en France, j'avais fait des inventaires de patrimoine alimentaire dans différentes régions françaises. Et là, je démarre au Vietnam dans un contexte qui est très étonnant. Le Vietnam à la fois, le français y retrouve des éléments de l'histoire coloniale. Et dans l'alimentation, il y a de nombreuses traces de la présence française. Et puis l'aventure est intéressante au sens où on démarre en 1993, une sorte d'inventaire des traditions gastronomiques du centre Vietnam. Le centre Vietnam, c'est où il y a l'ancienne capitale de Hue et où, avec l'université de Hue, on commence à retrouver ce qui est un peu la mémoire de ce qu'était la cour de Hue. C'est très compliqué parce qu'au moment de la guerre américaine, Hue, c'est à hauteur du 17e parallèle et ça tombe, ça retombe. Et quand ça tombe du côté nord-vietnamien, il y a des têtes qui tombent parmi ceux qui ont collaboré avec le sud, etc. Et donc beaucoup de gens sont morts. Et il ne reste pas énormément de personnes qui gardent la mémoire de cette période. Et les intellectuels qui sont à l'université, souvent formés en Russie, ont une approche de l'anthropologie qui est une approche assez évolutionniste. C'est-à-dire comment l'anthropologie se justifie par l'objectif d'avoir des connaissances d'une culture pour faciliter le développement de la conscience d'être un membre de l'humanité. C'est-à-dire d'une certaine façon de sortir de ces particularismes culturels pour rentrer dans une conscience plus large, qui peut être une conscience de classe, qui peut être une conscience de condition humaine. Alors, ça amène, si vous voulez, à porter un regard sur les groupes ethniques du Vietnam, et il y en a de nombreux dans le nord-vietnam, qui reste un regard, un poil condescendant, c'est-à-dire un poil dans lequel, comment on peut aider ces gens à sortir des superstitions dans lesquelles ils sont installés, à cette époque c'est ça. Et puis le deuxième élément, c'est que tout ce qui a été l'histoire de la cour de Hué, c'est des trucs sur lesquels on a passé la main, on a fermé le chapitre. C'était quelque chose qui renvoyait à une partie de l'histoire vietnamienne qu'on récusait comme inégalitaire, comme la mauvaise partie de l'histoire. Et donc, aller s'intéresser à la fois à ce qui étaient les pratiques de la cour, et les pratiques populaires, celle-là encore ça pouvait aller quand c'était celle du groupe dominant, les kines, mais quand il s'agissait d'aller étudier les minorités, et bien tout ça, ça apparaissait, je me rappelle, de mes collègues, se demandant si j'étais pas un peu fou, pourquoi je m'intéressais à ces choses qui avaient si peu d'intérêt. Et au départ, il a fallu un peu forcer la main, etc., jusqu'à ce que, et bien, ils soient un peu pris par le sujet, et découvrant qu'il y avait derrière cette question, apparemment banale, qui était l'alimentation, des choses bien plus intéressantes et qui parlaient de la société. Alors quand on voit au Vietnam aujourd'hui, on est absolument surpris par le fait que c'est une totale évidence que le patrimoine gastronomique a des multiples dimensions, et les chefs fonctionnent là-dessus, les grands hôtels, mais aussi les restaurants plus modestes, cette idée d'une appropriation, d'une réappropriation du patrimoine a fonctionné de façon remarquable. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Je discutais récemment avec un des conseils culturels d'une ambassade de France qui avait été peu de temps après notre passage de 1993 à 1997 au Vietnam, et qui attestait de la façon dont ce mouvement de réappropriation du patrimoine alimentaire avait eu lieu et était une réussite, au point que les choses fonctionnent toutes seules depuis très longtemps. Alors ça c'est une belle expérience, expérience intellectuelle, expérience d'interaction avec des collègues, voir comment des thématiques émergent, comment des sociétés se réapproprient avec la contribution qu'on peut avoir en amenant quelques outils, en pointant le regard. Et puis c'est aussi une expérience personnelle, gustative, particulière. Peut-être une anecdote, on est à la veille du sommet de la francophonie, on va terminer ce programme de recherche, il y a un grand colloque qui est présidé par Georges Condominens, et puis il y a un repas, et ce repas il a lieu au métropole à Hanoï, c'est un sofitel, ils sont un peu partenaires, ils nous aident, ils nous ont d'ailleurs aidés pour faire l'inventaire. Et l'ambassade de France décide d'inviter d'autres ambassadeurs, je pense qu'il y en a 14, qui sont présents sur Hanoï pour le sommet de la francophonie. Là, on va avoir trois moments particuliers dans le repas. Le premier repas, c'est le repas de la rizière. Et donc on a des choses simples, un peu de riz, du crame d'eau, vraiment un truc très simple. Puis on va avoir une deuxième période, où on va avoir un repas de la cour de Huet, avec des plats multiples, des plats qui ont une version végétarienne, ce qu'on appelle la cuisine chai, c'est-à-dire que chaque plat a sa version végétarienne, et on a des plats très sophistiqués. Puis on va faire une dernière partie, qui est un clin d'œil entre la France et le Vietnam. Et là, il y a quelques collègues, notamment un collègue de l'Université des sciences sociales, qui est un peu plus âgé que moi à cette époque, et qui me dit, lorsque j'étais gamin, et que je passais devant cet hôtel, je n'osais pas lever les yeux pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et aujourd'hui, on fait quelque chose autour des relations entre la France et le Vietnam, autour de l'alimentation, de la gastronomie, avec ses clins d'œil. Et assez contente, cette situation, et de ses échanges. De la même façon, à ce moment-là, au Sofitel, il y a un chef, Lidier Corlou, qui va devenir quelqu'un d'important au Vietnam, avec un restaurant qui s'appelle La Parallèle. Mais à ce moment-là, il est à l'hôtel, il est chef de l'hôtel, et il me dit, « Ah ouais, mais c'est vraiment intéressant, ton histoire. » Et là, il va devenir aujourd'hui, et il est devenu aujourd'hui, un des grands chefs qui parlent de la cuisine du Vietnam et font vivre une nouvelle cuisine du Vietnam. Il y a celle qui est sa seconde, et qui va devenir, qui est une Vietnamienne, et qui va devenir la chef de l'hôtel Métropole, qui est là. Et voilà, on a le sentiment à la fois qu'on fait un travail d'anthropologie, qu'il y a un travail intellectuel, un travail qui va nourrir une réflexion, et en même temps, c'est quelque chose qui va s'enraciner dans des métiers, dans la vie quotidienne, et qui va transformer le rapport à la nourriture. C'est un peu une des signatures du travail qu'on essaye de faire, ici, à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Sous-titrage Société Radio-Canada